Alors comme ça, vous voulez devenir conducteur pour la SNCF ? Ouais monsieur. Tu connais les règles ? Toujours arrivé en retard ? Bienvenue à la SNCF. Depuis que je suis tout petit, j'ai jamais vu un train arriver en avance. Ni à l'heure d'ailleurs. Ici TGV, 4222, vous me recevez ? 4222, on vous reçoit, quel est votre problème ? Je crois que mon train va arriver à l'heure. Ok, 422, gardez votre calme. J'ai acheté mon billet de TGV à un prix tout à fait abordable. Est-ce que vous avez eu des problèmes quelconques durant votre voyage ? Hé, calmez-vous ! Tu veux qu'à je me calme ? Ça fait 30 ans que je prends le train tous les jours. Ce qui se passe, c'est pas normal. J'ai toujours eu que des problèmes avec la SNCF. Mais c'est pas aujourd'hui que ça va changer. On a 5 minutes d'avance. Tant que je serai en vie, ce train n'arrivera pas à l'heure. 4222, comment ça se passe de votre côté ? Ce qu'on préférait avec ma femme, c'était les gens qui parlaient super fort à côté de nous. Ceux qui laissaient leur sonnerie de téléphone allumée et le petit jeune qui écoutait sa musique tellement fort que personne ne pouvait dormir dans le wagon. Il n'y a aucune perturbation aujourd'hui. Excusez-moi, c'est vous le contrôleur ? Pourquoi est-ce que personne n'a eu d'amende ? On a 10 minutes d'avance. Non, c'est impossible. Derrière nous, il y a une famille avec 5 enfants qui n'arrêtent pas de crier sans raison. Et j'ai l'impression que les parents sont dépourvus de la moindre autorité. Et on a 2 heures de retard. On va vraiment passer un voyage de merde. Sous-titrage Société Radio-Canada